Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est un nail art Si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez peut-être une idée de quel nail art C'est plus ce que j'en ai parlé vite fait sur ma page Facebook Mais avant de vous mettre le tuto, j'ai 2-3 petites choses à vous dire Alors tout d'abord, si vous me suivez sur Facebook, vous le savez Si vous ne me suivez pas sur Facebook, vous ne le savez pas Léa Chou organise un share the love Donc elle va parler de ses chaînes préférées Et elle fait aussi un autre petit truc pour ce share the love C'est si on veut s'inscrire, donc moi c'est ce que j'ai fait On lui envoie des informations, enfin certaines choses Et on lui donne une photo qu'elle publie sur sa page Donc elle a un album share the love Et la photo qui aura le plus de j'aime sera automatiquement publiée dans sa vidéo share the love Donc voilà, j'ai posté sur ma page Facebook un petit message pour vous demander si vous pouviez aller aimer cette photo Parce que ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir apparaître dans cette vidéo Et avoir un petit peu de pub on va dire Puisque je ne fais pas de pub sur les vidéos des autres, je trouve ça extrêmement déplacé Donc voilà, je vous le demande ici aussi parce que vous n'êtes pas toutes sur ma page Facebook Si vous pouviez aller faire un petit clic sur j'aime, sur ma photo, sur la page Facebook de Léa Chou Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon Donc voilà, ensuite j'ai une deuxième chose à vous dire Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, sous ma dernière vidéo ou encore une autre, je ne sais plus trop Je vous avais demandé de me mettre en commentaire toutes les vidéos que vous vouliez Et l'une d'entre vous m'a demandé si j'allais faire, enfin m'a proposé de faire une journée dans ma peau il me semble Et j'avais dit que j'y ferais sûrement mais que j'attendais d'avoir une journée un peu spéciale Et donc c'est ce qui va m'arriver ce samedi, j'ai une journée un peu particulière Et je me demandais si ça vous disait, si ça vous disait, si ça vous... Je me demande, si ça vous dit, de voir cette journée un peu spéciale Donc tout simplement il s'agit du meet-up de Marie, d'Anjaye Phoenix, samedi 10 mai à Genève Auquel je vais, tout simplement, et je me demandais si ça vous disait, si ça vous disait, je ne sais pas si ça se dit Si ça vous tente de voir cette vidéo-là, donc une journée dans ma peau, au meet-up d'Anjaye Phoenix Donc dites-moi tout ça dans les commentaires si ça vous intéresse de voir cette vidéo ou pas Et si ça ne vous intéresse pas, je ne ferai pas cette vidéo et j'en filmerai une autre de Genève dans ma peau Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire Donc pour le tuto d'aujourd'hui, c'est un tuto inspiré d'une photo, enfin même plutôt d'une tenue Que j'ai trouvé sur internet en cherchant Fashion Week 2014 Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une sorte de nouvelle catégorie de tuto nail art Inspiré de vêtements de couturier ou de trucs comme ça Donc la photo est sur ma page Facebook et je vous la mettrai de façon juste avant que le tuto commence Et c'est un tuto plutôt simple et je tiens à faire une petite information Ce n'est pas un tuto réaliste, ne vous attendez pas à voir exactement les mêmes fleurs, les mêmes motifs que sur la robe C'est une inspiration, j'ai repris le même genre de couleurs Mais je n'ai pas voulu faire réaliste, c'est un peu abstrait Donc voilà, je vous ai prévenu, vous êtes au courant Donc je vous laisse avec le tuto et puis j'espère que ça va vous plaire Premièrement, appliquez une base Appliquez deux à trois couches d'un vernis blanc Directement avec votre pinceau de vernis, dessinez des taches A l'aide d'un dotting tool, faites un point blanc au milieu de chaque tache Avec un dotting tool plus petit et un vernis noir, faites plusieurs petits points au milieu de la tache blanche Toujours avec un dotting tool, prenez un vernis vermante et faites des points autour des fleurs Faites la même chose avec un vernis vert un peu plus foncé Avec un dotting tool plus petit et un vernis jaune, faites des points pour combler les trous Appliquez un top coat et voilà, c'est fini J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires A partager cette vidéo si vous voulez, à la mettre dans vos favoris, à faire ce que vous voulez A l'aimer si elle vous a plu A me suivre sur ma page Facebook si vous voulez être au courant des prochaines vidéos Voir même avoir des photos de nail art que je n'ai pas fait en vidéo Ou même parler avec moi si vous voulez De toute façon si vous avez envie de me parler, vous pouvez, je suis ouverte à tout Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz